Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est une team divisée ce soir qui vous retrouve pour ce Avec un S à sport. La team négative en studio à une nouvelle voix, c'est Florian Pitreau, dirigeant de Sport 7 & Co. Salut Florian, merci de nous rejoindre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et la team douteuse, c'est Virginie Van Der Merch. Alors pour rien vous cacher, Virginie va être au téléphone avec nous. Elle se sentait un peu malade aujourd'hui, donc on n'a pas voulu prendre de risques tant que les tests n'étaient pas faits. On ne sait pas bien ce que tu as pour l'instant, mais Virginie, on te souhaite une bonne soirée. Merci d'être avec nous quand même au téléphone. Merci Olivier. Allez, ça ne va pas nous empêcher de parler de sport, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie. Donc on va s'adapter nous aussi en fonction de la santé de nos invités. Vous voyez, on pourra quand même tenir nos émissions. Et s'il faut, on fera par téléphone, il n'y a pas de souci. Mais on continuera à parler des clubs qui, eux, poursuivent leur parcours. On va commencer ce soir avec un club que tu connais bien, Florian. C'est le HBCAM, puisque tu es chargé de la communication du club. Tout à fait Olivier, je te remercie. Effectivement, forcément, pour moi, c'était important de parler des Volcanics, des HBCAM 63. Elles ont joué un match de Coupe de France ce week-end, ce samedi, à la Maison des Sports, face à une belle équipe de D1, Ligue Butagas Énergie. C'était en l'occurrence Plan de Cuc. Et ce match nous a montré tout d'abord tout le potentiel qu'avait le HBCAM 63 et cette jeune équipe, avec une très bonne première mi-temps où elles se sont accrochées. Elles ont même fait douter Plan de Cuc, qui était venue avec son équipe, avec de beaux gabarits en face. Ça s'est vu d'entrée de jeu. Et puis, la seconde période a aussi montré la marche qui reste encore à monter pour le HBCAM 63 et l'ensemble du club, où les filles ont montré leurs limites physiques, avec un petit peu moins de rotation, forcément, que ce très bel adversaire. Et puis, une défaite, du coup, qui est sur le papier un petit peu sévère. Au regard notamment de la première mi-temps. Mais ce match, en tout cas, a permis de montrer à la fois tout le potentiel du groupe et puis aussi qu'il fallait qu'on continue à travailler. Voilà. Et puis, l'occasion pour moi de remercier Johan Cruzylla, qui m'a remplacé au micro de ce match. Johan, qui est speaker volet et hende également du côté de Toulouse. Et speaker, entre autres, des équipes de France. Donc, un grand merci à Johan. Virginie, toi, tu voulais nous parler d'un autre club que je connais bien, le Volet. Tout à fait, Chimalière, HBC. En fait, les filles jouaient samedi et pas de deuxième victoire de suite. Les joueuses d'Atman Toubani ont concédé leur troisième défaite de la saison sur le parquet de Paris, sans clou. Donc, 3-7 à 1. Bon, elles étaient menées de mon charien. C'était difficile, 25-16 et 25-20. Et puis, elles sont revenues. Elles n'ont rien lâché. Elles ont réussi même à les inquiéter dans le troisième set, où elles ont gagné 32 à 30. Et puis, ben voilà, elles ont fini par perdre 27-25. Voilà, à la fin. Donc, bon, quand même une belle résistance. Malgré la défaite. On espère que vraiment, voilà, la suite va aller pour elles. Eh ben, on leur souhaite en tout cas. On va suivre ça de très près, comme à chaque fois. On va ouvrir la page foot avec toi, Florian. Tu voulais nous parler du Clermont Foot. Oui, là aussi, un club qui met cher et puis un club important pour notre territoire. Le Clermont Foot qui enchaîne bien avec une très belle victoire 3-0 sur le terrain de Chambly. Pourquoi mettre ce score en avant ? Parce qu'il me semble que c'est un match vraiment maîtrisé. C'est peut-être l'un des plus aboutis depuis le début de saison. Quand on regarde le contenu du match et puis son déroulé avec des buts plutôt bien répartis sur les 90 minutes, ça montre la maîtrise avec un but assez tôt qui arrive dans le match, qui met les joueurs de Pascal Gassien dans le bon rythme. Ça va être une année particulière. Je leur souhaite d'être à la lutte sur ses premières places jusqu'au bout, puisque ça va être important et ça devrait jouer un petit peu au dernier moment. Donc bravo au Clermont Foot. Et puis, on leur souhaite une très belle saison. Alors ensuite, on va enchaîner avec de la Coupe de France. Virginie, tu souhaitais parler de l'exploit qu'a réalisé Beaumont en Coupe de France. Oui, tout à fait. Alors moi, j'adore. Chaque fois, chaque année, il y a des exploits de petits clubs qui sortent leur épanne du jeu. Je trouve ça super. Et voilà, cinquième tour de la Coupe de France. C'est Beaumont qui a créé l'exploit. Il était mené 0 à 2 sur son terrain par le Sporting Club de Lyon, qui évolue en National 1. Donc il y a un écart énorme, en sachant qu'ils sont en Regional 2. Et puis, ils sont revenus à hauteur des Lyonnais en fin de partie, à 2-2. Et ils ont arraché leur qualification au tir au but, comme on les aime tant, 4-2. Donc voilà, joli exploit, très joli exploit de Beaumont. Bravo. Alors Florian, toi aussi, tu souhaitais parler de Beaumont. Donc je vais te laisser la parole pour compléter. Oui, forcément. Virginie a bien décrit le match, mais c'est vrai, scénario de fou. C'est encore plus fort. Je crois que quand on est mené 2-0 face à une équipe qui nous est supérieure, arriver à revenir à 2 partout, même si on est sur son terrain, c'est un vrai, vrai exploit. Et puis après, la magie des tirs au but, souvent on revient et puis on finit par perdre au tir au but, parce que moins d'expérience, un petit peu les pieds qui tremblent. Donc vraiment, bravo à Beaumont. Et puis, clairement, on aime bien gagner contre Lyon quand même. Oui, c'est sûr. Évidemment qu'on aime bien. On aime bien gagner tout court. Moi, je voulais compléter cette page foot avec le résultat des filles d'Isers qui ont une nouvelle fois gagné. Un super début de rencontre en quatre saisons, en quatre matchs. Un nul, trois victoires. Ça les place à la deuxième place du championnat des deux féminines. Elles recevaient le leader Rodez. Elles sont désormais deuxième au classement, juste derrière Saint-Etienne, à deux petits points. Donc bravo aux filles d'Isers pour ce très, très beau début de saison. Bon, Florian, je vais te redonner la parole. Tu voulais nous parler, ainsi que Virginie tout à l'heure qui complétera, de BMX. Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas eu la chance d'aller voir, mais bravo en tout cas au Land BMX pour l'organisation des championnats de France à domicile. Et puis en plus, ils ont eu la chance de faire des super résultats avec un titre et plusieurs podiums, si je ne dis pas de bêtises. Le BMX français fonctionne très bien depuis de nombreuses années. C'est un sport qui est encore assez peu médiatisé, mais qui est très spectaculaire, qui est en plus écologiquement sain, donc très intéressant. On a, avec Cournon et Land notamment, deux très belles pistes et un territoire qui est bon pour le BMX. Et puis, c'était l'occasion aussi pour moi de saluer Nico, mon cousin, qui s'occupe des jeunes au pôle à Bourges et qui ont fait encore des bons résultats. Donc voilà, c'était important de parler de ce sport, je pense. Alors Virginie, toi aussi, tu souhaitais mettre en avant cette Coupe de France de BMX. Oui, absolument. Et notamment, une fille, Axel Etienne, qui, elle, ne pouvait pas rêver plus beau scénario. La francilaine qui est licenciée, du coup, à Londres, a récupéré le titre de championne de France élite dame, voilà, sur la piste de son club. Alors c'est vrai qu'Axel avait fait deux saisons un peu en huit teintes avec des blessures à répétition. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un sport quand même qui est particulièrement très dangereux. Et quand on le voit, en effet, moi, j'ai pu aller le voir plusieurs fois, c'est assez impressionnant. Et voilà, et donc, Axel a vraiment maîtrisé le sujet du début jusqu'à la fin. Et voilà, et championne de France sur son terrain. Donc c'est super, bravo à elle. Bravo, on la félicite. Alors je vais te laisser la parole, Virginie. On va rester en selle. Et tu voulais nous parler de Jordan Sarou, le récent champion du monde de VTT, qui disputait ce week-end les championnats d'Europe. Oui, tout à fait. Donc, il disputait les championnats d'Europe. Il avait été la semaine dernière titré au championnat du monde de VTT Country. Et là, eh bien, il a fini cinquième de championnat d'Europe en Suisse. Donc voilà, il est vraiment Jordan Sarou dans les meilleurs, suive plusieurs disciplines en VTT. Bravo à cet Auvergnat qui promet vraiment. Voilà, on lui sait être le meilleur. Vas-y, Florian. J'avais une petite question. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans Sarou ? C'est bon, on fait les mêmes vannes d'une semaine sur l'autre. Florian, c'est bon, on est dans le même esprit. Oui, tout va bien. Allez, c'est là-dessus. Je ne la connaissais pas. C'est là-dessus qu'on va terminer cette première partie d'Avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur LogosFM. Avec un S à Sport, l'émission 100% Sport sur LogosFM. Toute l'actualité sportive de la région passée au Crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour la deuxième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur LogosFM. Je vous rappelle nos rendez-vous le mardi 18h, la redif, le mercredi 20h. Pour m'accompagner ce soir au téléphone Virginie van der Merch et en studio avec moi, une nouvelle voix, Florian Pitreau, dirigeant de Sport 7 & Co. Florian, c'est ton baptême du feu, c'est toi qui t'y colle aux souvenirs de sport. De quoi tu voulais nous parler ce soir ? Je vais vous parler de foot et je vais vous parler de Coupe d'Europe et de l'Olympique lyonnais. J'ai choisi ce sujet, Olivier, parce qu'on est dans une semaine de reprise de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions, bien évidemment. Et puis tu as profité de l'absence de Fabrice, comme ça on peut enfin parler de Lyon. Exactement, j'allais surtout dire on peut enfin parler d'Europe et pas de Saint-Etienne. Non, cette semaine, effectivement, retour de la Coupe d'Europe sur nos écrans et dans les stades. En tant que fan de foot, ce sport très populaire, déjà, c'est le retour de la Coupe d'Europe, mais sans les supporters. Et c'est vrai que moi, je vais vous parler de souvenirs de Coupe d'Europe parce que j'ai vécu des moments magiques. Alors avec Lyon, parce que mon cœur est un petit peu lyonnais, mais globalement, pour moi, c'est sans doute la plus belle compétition. La Ligue des Champions avec un niveau très rarement atteint parfois sur les compétitions internationales, mais c'est assez rare. Et paradoxalement, Lyon ne va pas vivre cette Coupe d'Europe ni la Ligue Europa. 25 ans après la dernière fois que ça avait pu arriver pour ce club-là. Paradoxalement, en plus, après avoir fait une demi-finale à Lisbonne et un parcours magnifique en éliminant des grosses équipes, la Juve et City notamment. Mais du coup, je voulais me souvenir de gros matchs européens pour l'Olympique lyonnais. Deux, que j'ai eu la chance de vivre dans les tribunes. Un, au stade Gerland, le fameux Lyon-Brem. Les supporters lyonnais doivent s'en rappeler sur un score de 7-2. Un match assez surréaliste avec des buts quasiment toutes les 10 minutes. Des Allemands qui ont pris l'eau littéralement avec sans doute le plus beau milieu de terrain qui ait jamais eu lieu l'Olympique lyonnais à cette époque. Un Gerland, bien évidemment, comble et à fond derrière son équipe. J'ai aussi eu la chance de vivre ce match avec l'un de mes meilleurs amis quand on était tout jeunes. Avec Théo, que je salue. Donc, c'était vraiment une belle soirée pour moi en tant que jeune supporter. Et l'autre souvenir, pareil, européen. Là aussi, avec Théo en tribune, l'Olympique lyonnais face à l'Ajax en demi-finale de Ligue Europa plus récemment. Alors, tu vas me dire, Olivier, tu peux me chambrer. Mais c'est vrai que Lyon n'était pas passé ce jour-là. Après un match allé catastrophique où j'étais comme un fou devant ma télé. Lyon vivait une demi-finale de Ligue Europa face à l'Ajax. Match perdu 4-1 à l'allée. Et puis, on va tous au stade. Le stade est comblé. Groupama Stadium, tout le monde va au stade. Et de suite, je sens une ambiance. L'OL et tous les supporters avaient fait en sorte que l'ambiance monte. Et vraiment, tout était prêt pour faire un exploit. La vraie ambiance de Coupe d'Europe. Exactement comme le Barça a pu le faire contre le Paris Saint-Germain. Et pour moi, ça transcende des équipes. On ne peut pas se le cacher quand Liverpool joue en fil ou sur des matchs comme ça. Il y a un atmosphère le mercredi soir qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et sur ce match, Lyon échouait 3-1, victoire 3-1. Mais il manquait un petit but. Mais vraiment, on a vécu quelque chose de dingue. Je me rappelle, c'est l'Ajax qui ouvre le score sur une erreur défensive. Lyon n'allait pas très bien en plus à cette époque, malgré qu'il y ait la casette, fait qu'il y a devant. Et 1-0 pour l'Ajax. Le stade s'est tue pendant quelques instants. Et puis de suite, doublé de la casette en quelques minutes. Et là, la folie a repris. 3-1. Là, c'était un souvenir magnifique. Tout le monde, il restait 8 minutes, je crois. Je me rappelle encore. Il restait 8 minutes. Tout le monde pensait que Lyon pouvait le faire. Ça a poussé fort. Malheureusement, il y a eu 2-3 occasions qui n'ont pas pu aboutir. Mais voilà, au-delà de ces deux matchs-là, je dirais que vivons cette campagne de Ligue des Champions du mieux possible. Bon courage au club français. Je pense que pour Lyon, c'est malgré tout peut-être une chance. Il y a bien une année où il ne fallait pas y être, c'est cette année. Parce que ça va être très compliqué en termes de calendrier. J'espère pour Rennes, pour Marseille ou pour les clubs qui vont jouer la Ligue Europa, qui vont pouvoir tenir le rythme. Je suis moins inquiet pour le Paris Saint-Germain qui est un effectif plus large. Mais voilà, bon retour à tous les supporters du foot et à la Ligue des Champions cette semaine. Merci beaucoup Florian pour ce souvenir foot, ce souvenir lyonnais. Et on embrasse Fabrice qui nous rejoindra très vite en studio pour défendre Saint-Etienne, on le sait. C'est son club de cœur. J'espère qu'il aura la chance de retrouver la Coupe d'Europe avec Saint-Etienne le plus rapidement possible. On lui souhaite. Allez, c'est l'heure maintenant de retrouver notre invité. On va parler tennis avec Bruno Balèze, le coach du Moulin Tennis. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir Olivier. Alors, commence déjà par te présenter. Comment tu es arrivé au coaching tennis ? Comment on arrive à ce métier ? Et puis ensuite, tu nous présenteras un petit peu le club. J'ai 46 ans. Voilà, je suis originaire du Cantal. Personne n'est parfait. Voilà, j'en suis très fier. Donc, j'ai commencé le tennis à l'âge de 11 ans au TC Murat, dans le Cantal. Voilà, j'ai eu la chance, et je pense que c'est... Je peux répondre tout de suite à ta question. J'ai eu la chance d'avoir Olivier Miranda comme prof de tennis à l'âge de 11 ans. Et puis après, donc, par rapport à ma profession, je suis parti au TC Saint-Flour, où je suis resté quelques années. J'ai passé mon brevet d'État, les dernières années, au club de Saint-Flour, à Poitiers. Voilà. Et puis ensuite, j'ai cherché de l'emploi. Sur Saint-Flour, ça n'a pas pu se faire. Donc, je suis parti. J'ai été recruté par Moulin Tennis. En 98, voilà, je suis parti sur Moulin. Donc déjà, une belle fidélité avec ce club. Alors, présente-nous un petit peu ce club de Moulin Tennis. Donc, effectivement, c'est ma 24e année à Moulin. Donc, moi, j'ai été recruté sur un emploi jeune. À l'époque, c'était des emplois jeunes. Donc, il y avait une fusion. Il y avait deux clubs à Moulin, l'AS Moulin et le TC Moulin. Et voilà, la municipalité souhaitait les réunir. Donc, c'est Moulin Tennis qui s'est créé à ce moment-là. Et moi, j'ai été recruté sur ce poste-là. Donc, voilà, c'était un club où il y avait une équipe féminine à l'époque. C'était l'équipe Fagnon qui évolue en national. Voilà. Et il y avait tout un club, effectivement, à redynamiser, mais avec un joli potentiel. Voilà. Donc, le club en lui-même, donc maintenant, voilà, 23, 24 ans après, on a fait une année un petit peu bizarre, un petit peu comme tout le monde l'année dernière, mais une année historique. Puisqu'on finit l'année à 420 licenciés, ce qui est, peut-être que je m'avance un petit peu, mais peut-être ce qui n'est jamais arrivé dans l'Allier. Enfin, voilà, moi, sur les 23, 24 ans, je n'ai jamais vu un club à 401 licenciés. Donc, on a eu une progression sur les sept dernières années où on a eu 150 licenciés en plus. Voilà, on prenait à peu près 15, 20 licenciés par an. Et l'année dernière, on a eu un énorme boom. On est passé de 235 à 400... 335, pardon, à 401 licenciés. Voilà, donc, voilà, une belle progression. Comment elle peut s'expliquer cette progression ? C'est le fruit d'une politique sportive qui a été mise en place depuis quelques années par le club ? C'est le fruit du hasard ? C'est le fruit de... On ne peut pas dire que ce soit le fruit des résultats de nos meilleurs sportifs, nos meilleurs tennismans français ? Non, non, oui. Ben, ces temps, ça correspond aussi à un changement d'équipe. Voilà, donc, ça faisait une équipe qui était là depuis pas mal de temps, qui avait fait du bon travail. Et donc, voilà, avec un... C'est vrai que j'ai eu une relation avec mon président qui met beaucoup de liberté aussi. Donc, on a pu développer des choses. On a vraiment mis la convivialité au centre du club. Voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des structures en termes de quantité. On a huit terrains extérieurs. Il y en a cinq qui sont éclairés. Sur l'agglomération moulnoise, il y a eu la sortie de terre du complexe de la raquette, qui est une magnifique structure avec quatre cours couverts, chauffés. Donc, voilà, nous, ça nous a permis en plus de récupérer l'ancien centre départemental. Donc, c'est vrai que les structures couvertes sont... ont été bien développées, ce qui n'était pas le cas sur Moulin vraiment sur les années précédentes. Donc, c'était dur, dur. On allait d'un gymnase à l'autre. Donc, voilà. Et puis, un état d'esprit dans le club qui fait que les gens ont plutôt envie de venir. On a aussi professionnalisé énormément le fonctionnement du club. Voilà. Donc, moi, je suis un petit peu moins sur le terrain maintenant. Et on a pu former un jeune qui est issu du club et qui est devenu BE. Voilà. Donc, on est deux à enseigner. Donc, les structures, l'enseignement font que... Voilà, le nombre de licenciés. On a beaucoup d'activités, enfin, chez les jeunes, chez les adultes. Donc, font que le club s'est vraiment très, très bien développé. D'accord. Florian, tu avais une question. Oui. Bonjour, Bruno. Et félicitations pour le beau parcours et la superbe année 2019-2020. J'allais justement vous demander comment réagissent les licenciés en ce début de saison. On sait que pas mal de clubs et pas mal de sports sont souffrants, notamment les sports indoor. Est-ce que vous vous sentez des licenciés peut-être réticents ou au contraire qui se tournent vers le tennis et le sport outdoor ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on avait une petite crainte sur les autres. On a fini l'année à la sortie du confinement avec, effectivement, une dynamique extraordinaire. Voilà. Les gens avaient envie, à mon avis, de refaire du sport, de faire du sport aussi. Avait envie de ce lien social qu'on n'avait pas eu. Et on a enchaîné très rapidement. On a pu reprendre un petit peu d'école de tennis. On a refait des stages d'été. On a eu la chance de pouvoir aussi faire notre tournoi d'été, qui était vraiment les 15 derniers jours d'août. Et là, on a basculé tout de suite sur la saison. On a fini la saison. Le lendemain, on commençait la saison d'après. Et les inscriptions sont parties d'une façon normale. Vraiment normale. On est, je pense, date à date, on a sans doute plus de licenciés aujourd'hui, là, qu'il y a un empile. Voilà. Donc là, on arrive tout de suite à 300 licenciés déjà et on sait qu'on en aura d'autres. Donc, au niveau de l'école de tennis, ça fonctionne bien. Tout est bien reparti. Et les gens ont repris leurs habitudes en faisant, par contre, attention, on fait très, très attention. Il y a des normes à respecter. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous, on s'est reparti d'une façon normale. Est-ce que le fait d'avoir décalé Roland-Garros ce mois de septembre, ça a donné une autre visibilité ? Ça peut expliquer ce bon départ en termes de licenciés ? Ça peut, effectivement. Ça peut. Moi, j'ai souvent jalousé, je dois avouer, j'ai souvent jalousé le hand fin janvier qui a un match de finale de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe le dimanche soir à 20h sur une chaîne qu'on peut voir. Et je trouve que c'est extraordinaire pour cette discipline. Et j'ai souvent regretté que le tennis, on n'est pas cette vitrine, on a Roland-Garros qui est extraordinaire. Et là, effectivement, dimanche, il y a 15 jours, on voit Hugo Gaston à la télé sur la 2. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'était une belle promotion pour le tennis. Et je pense qu'effectivement, on a repris des coups de fil, des renseignements, des gens qui se sont rapprochés de nous par rapport à Roland-Garros. Même si c'était en Roland-Garros un petit peu bizarre, c'était quand même très, très bien qu'il ait lieu. Ça, c'est sûr. Bon, très bien. Merci, Bruno. Ça va être la fin de cette deuxième partie. On parlera après la pause un peu plus du sportif du club, les ambitions, les objectifs. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM, dans la VKSA Sport. Avec un S à Sport. L'émission 100% Sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région, passez au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans la VKSA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, chaque mardi sur Logos FM, à 18h, la redif. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de saison. C'est le mercredi à 20h. Ce soir, mes chroniqueurs, Virginie Van Der Merch, qui est avec nous au téléphone. Florian Pitreau, qui est avec moi en studio. Et notre invité au téléphone, c'est Bruno Balèze, le coach du moulin de tennis. Florian, tu avais une question pour Bruno ? Oui, Bruno, on parlait de Roland-Garros tout à l'heure. Je voulais revenir sur ce tournoi de Paris avec deux questions. Connaître votre avis général un petit peu sur le niveau actuel du tennis français. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment brillé sur Roland-Garros. Et puis, en quelques secondes, comment Djoko a pu complètement passer au travers de cette finale ? J'étais moi-même assez surpris. Je serais très heureux d'avoir votre avis d'expert un petit peu. Alors, je vais déjà préciser, j'ai eu la chance de pouvoir y passer une journée. Le jeudi, j'ai eu la chance d'aller à Roland-Garros. Donc, c'est vrai que c'était une ambiance très, très particulière. Moi, qui ne suis pas archi-fan de la foule, c'était super. Parce qu'on allait d'un terrain à l'autre avec beaucoup, beaucoup de facilité. Ça nous a permis de voir des choses qu'on ne voit pas forcément. On est arrivé, on a tout de suite vu Schwarzman et Nadal qui s'entraînaient côte à côte. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Voilà. Ensuite, pour répondre à votre question sur le niveau des Français, c'est vrai que c'est une année particulière. Je ne veux pas chercher forcément d'excuses, mais c'est une année particulière. Nos champions, nos têtes d'affiche n'étaient pas forcément là ou pas forcément en forme. Ça a permis, moi je trouve, je vais être optimiste. Ça a permis chez les garçons de voir émerger Hugo Gaston. Bon, c'était quand même sympa de voir un jeune bien joué comme ça. Enfin, voilà, il a l'air sympathique. Donc, j'espère qu'il va progresser et monter et donner cette belle image du tennis français. Voilà. Et chez les filles, c'est vrai qu'il y a les deux Françaises, Fiona Ferro et Clara Burel, qui, pareil, avec des moyens, elles sont jeunes. Donc, il faut leur laisser un petit peu de temps. Mais voilà, je trouve que, voilà. C'est vrai qu'on pouvait avoir peur un petit peu fin de première semaine qu'il n'y ait plus un seul Français. Et puis, ils ont sauvé un petit peu les meubles. Voilà. Après, il y a d'autres Français, il y a d'autres Français, il y a d'autres jeunes Français. Mais il faut être un petit peu patient. Il y a une génération qui semble vouloir monter. Alors, justement, en parlant de génération, est-ce qu'il y a quelques jeunes pépites qui sont en train d'émerger au Club de Moulins ? Alors, on a des jeunes qui jouent bien. On a eu des jeunes qui jouaient très bien. La politique du club, c'est vraiment d'essayer de répondre, quel que soit le souhait du licencié, de la personne qui vient nous voir, soit du loisir, de la compète, de vraiment pouvoir répondre à son attente. Et c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu moins porté sur la formation. On a eu des jeunes qui ont très, très bien joué. Une joueuse de la S. Montferrand, Clarisse Ossère, qui est moins qu'à 6 maintenant. Quentin Dubertrand, qui est de 6. Et tous ces gens-là, comme Quentin, partent faire des études. Donc, on les perd un petit peu. Là, j'ai envie de vous dire qu'on a une école de tennis de qualité, avec un enseignement, avec des professionnels qui encadrent. Mais on a moins de joueurs, effectivement, qui vont émerger, je pense, sur les prochaines années. Et au niveau du championnat par équipe, le club est à quel niveau et à quelles ambitions, quels objectifs ? Alors, le club, on a l'équipe homme et l'équipe femme qui sont en Ligue 1. L'équipe homme a été longtemps la plus haute division régionale en pré-national. On est monté deux fois en national en 2006 et 2010. Avec une équipe vraiment de potes, des joueurs locaux. Il y avait quelques cantalous. Il y avait deux cantalous, Jérôme Pérat, Lillian Falcon qui jouaient. On a eu cette équipe pendant pas mal d'années. Et là, il y a eu une relève avec Quentin Dubertrand, avec Damien Sardensky, mon collègue qui est brevet d'État au club. Mais c'est vrai que c'est dur. Maintenant, effectivement, ça va être très difficile, vu la fusion des régions, de lutter avec les équipes lyonnaises, avec les gros, gros clubs. C'est quand même difficile d'avoir de l'ambition. Là, on le vit sur les rencontres, par exemple, plus de 35 ans, où que les déplacements, c'est déjà très compliqué. Il y a des équipes qui font forfait. Il y a le Covid en plus. Donc, forcément, ça ne simplifie rien. Mais c'est très, très difficile de vivre dans cette grande région, en fait. Alors, justement, tu parles du Covid. Quelles sont les contraintes et quelles sont les consignes sanitaires qui ont été mises en place par la Fédération ? Je me rappelle qu'à la sortie du confinement, on parlait de jouer chacun avec sa balle. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité ? Non, ça, on l'a fait. On l'a fait, effectivement, au début. Au début, on a joué chacun avec les balles ou les balles marquées. Mais ça n'a pas duré très, très longtemps. En fait, pour nous, pour l'instant, il y a vraiment une attention. Si on se lave les mains, on fait attention. Le port du masque dans l'enceinte du club est obligatoire. En cours couvert, il est obligatoire aussi jusqu'au moment de la pratique où là, on peut l'enlever. La distanciation, j'ai envie de vous dire qu'elle s'est un petit peu naturellement au tennis. C'est aussi l'un des points positifs chez nous. En tout cas, c'est vraiment que le tennis a été l'un des sports les premiers à pouvoir reprendre. Parce que cette distanciation, elle existe. On est souvent, en plus, il faisait beau. Donc, les cours, on est loin l'un de l'autre. Donc, voilà, on a été prudent. On a pu reprendre notre activité. Et j'espère vraiment, vraiment que ça va pouvoir durer le plus longtemps possible. Parce que les gens ont quand même besoin de faire du sport. Ça, c'est sûr. Alors, où est-ce qu'on peut se renseigner pour venir intégrer le moulin tennis ? On a une page Facebook qui est réactualisée très, très régulièrement. On a un site internet qui va sortir. Donc, on donnera toutes les informations qui ont été refaites. Voilà. Donc, sinon, on peut appeler au club ou me joindre, moi. Enfin, les coordonnées sont très, très faciles à joindre. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Bruno, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de mettre en avant un club de l'allier et de parler de tennis. Chose qu'on n'avait pas encore fait depuis le début de la saison et même le début de cette émission. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. On remercie encore Bruno Balèze, le coach du moulin tennis, d'avoir répondu à notre invitation. On passe tout de suite au coup de cœur, coup de gueule. C'est Virginie qui va s'y coller. Et au miracle, est-ce que c'est la fièvre qui lui donne des envies de coup de gueule ? Mais Virginie, tu as un coup de gueule ce soir et tu voulais nous parler cyclisme. Tu es très deux roues ce soir. C'est ça. Oui, je voulais vous parler de Julien Alain-Philippe parce que j'ai vu les images hier. Et vraiment, oui, surprise et très en colère par rapport à la chute de Julien autour des Flandres. Voilà, dimanche, où il est tombé vraiment, il a chuté gravement en percutant la roue d'une moto. Et voilà, deux fractures de la main droite. Il a été opéré ce matin. Et la saison de Julien, elle est finie. Et là où moi, je m'interroge vraiment, c'est le fait de quand même très souvent des chutes à répétition quand même de plus en plus, je trouve, dans le vélo. Et où quand même le plus souvent, c'est très, très limite au niveau des conditions de sécurité. A priori, clairement, cette moto était dans un virage presque arrêté. Et Julien, impossible de pouvoir l'éviter où ils étaient quatre, voilà, un peu roues dans la roue. Et oui, je trouve ça dommage que vraiment, franchement, voilà, quand même, il n'y ait pas des choses qui soient quand même plus sécurisées par rapport à ces motos qui les filment. Et oui, ça m'interroge vraiment parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu plein d'accidents déjà. Et on dit à chaque fois, ouais, c'est la faute, tu n'as pas de chance. Voilà, mais bon, je trouve que vraiment, c'est limite au niveau de la sécurité par rapport à tout ça. Les cyclistes ne sont pas très bien protégés, à mon sens, à mon. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de protection, à part le casque, et qu'ils doivent jongler, circuler entre les voitures, les motos des commissaires de course, les motos de télé. Ce n'est pas simple à gérer tout ça. Et que je pense qu'il y a des choses à réfléchir, oui, en effet. Bon, eh bien, on souhaite que l'UCI réagisse. Ce n'est pas forcément toujours le cas avec l'UCI. On a vu l'exemple avec le dopage. Mais on souhaite qu'il prenne un peu plus soin de nos coureurs cyclistes et de notre Julien Alaphilippe. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Merci beaucoup, Virginie, pour ce coup de cœur. C'est la fin de ce troisième carton d'avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Logos FM, toute l'actualité sportive de la région. Passez au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM. Pour conclure cette émission, vous en avez l'habitude, c'est l'heure du débat. Et ce soir, avec mes deux chroniqueurs, Virginie van der Merch qui est au téléphone et Florian Pitrault qui est avec moi en studio, j'ai souhaité vous faire réagir sur le récent débat et la récente querelle entre la LNR, la Ligue de rugby et la FFR, la Fédération de rugby. Et je voulais savoir si pour vous, les clubs doivent toujours avoir la priorité sur les fédérations. Virginie, ton avis ? Oui, pour moi, les clubs doivent avoir la priorité dans le sens où, de toute façon, pour moi, il faut promouvoir vraiment les rencontres au niveau des clubs. C'est ce qui fait vivre le sport, c'est ce qui est essentiel. On l'a assez vu par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment par rapport vraiment à cette crise du Covid. Et voilà, tous ces gens qui ne peuvent pas venir sur les terrains et tout, qui ne peuvent pas jouer. Donc pour moi, de toute façon, ça doit passer, quoi qu'il se passe par les clubs. C'est essentiel et de toute façon, c'est aussi ça qui compte. Je veux dire, voilà, là, les matchs de l'équipe de France, il n'y en a pas tant que ça par an. Et ils doivent absolument être faits au regard du calendrier national. C'est juste une évidence, quoi. Alors Florian, toi, tu ne défends pas cet avis, tu es plutôt fédéraliste. Oui, parce que les fédérations, c'est ce qui régit aujourd'hui le sport en France. On a un modèle sportif français qui fait que, hormis le foot, aujourd'hui, personne n'est capable de vivre sans sa fédération. On pourrait peut-être parler du rugby. C'est vrai que le rugby, on y reviendra avec toi, Olivier, est un sport un peu à part. Et je comprends la position des clubs. Mais l'intégralité du sport en France, aujourd'hui, passe par les fédérations, que ce soit en termes d'organisation, des titres qui sont décernés et surtout de subventions, de financement du sport. Donc les fédérations, pour moi, sont obligatoires. Et les clubs sont là parce que la fédération organise leur sport. Et puis après, l'équipe de France, c'est ce qu'il y a de plus magnifique, que ce soit pour les joueurs, mais encore plus pour le peuple français. On parle de la France, mais de manière générale, dans tous les pays, c'est ce qui nous représente. C'est la force du sport. Les non-fans, ils vont plutôt être derrière l'équipe de France plutôt que derrière un club. Les clubs vont diviser. On le sait souvent. On en parle pas mal au foot, tandis que l'équipe de France va réunir. Donc non, pour moi, les clubs ne peuvent pas avoir le pas sur les fédérations. On est obligé de faire avec. Alors Virginie, toi qui défends plutôt les clubs, est-ce que tu penses que justement cette représentation nationale doit parfois s'effacer devant la nécessité économique ? Non, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que les clubs aussi, de façon économique, font vivre beaucoup de choses au niveau de la fédé. Et ça, on le sait. D'ailleurs, sur toutes les fédés, d'ailleurs, on pourrait faire le parallèle. Et que pour moi, en plus, alors, sans le citer, le patron de la FFR qui impose qu'à un moment donné... Tu veux parler du nouvel ami de Fabrice Conor, Bernard Laporte. Que les internationaux, qui ne répondraient pas à leur convocation contre le 15 de Galles le 24 octobre, ne pourraient pas jouer en club, là, pour le coup, moi, j'appelle ça presque de la dictature. Et franchement, je suis assez hallucinée de ça. Comment on peut en arriver à ce point-là ? Les joueurs, quand même, ils jouent avant tout aussi pour leur club. Et voilà, c'est juste essentiel. Donc, oui, moi, je pense que non. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, en tout cas, à mon avis. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Alors, Florian, est-ce que c'est la dictature des clubs ? Alors, oui, effectivement, les clubs, je l'entends, Virginie, font vivre le sport au quotidien et on suit nos feuilletons préférés, à savoir les différents championnats. Mais attention à ne pas résumer déjà le sport français qu'au rugby et au foot, qui sont effectivement les deux sports les plus médiatisés, et surtout là où le business est le plus gros. Encore une fois, il y a plein de sports et on a la chance d'avoir un pays très, très sportif avec plein de disciplines. Je rejoins encore une fois le fait que le rugby, le débat a vraiment lieu d'être et peut-être que là, c'est pertinent de vraiment se remettre autour de la table. Mais sinon, la plupart des athlètes, la plupart des sportifs vivent pour aller aux Jeux, vivent pour aller aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Et même les footballeurs, aujourd'hui, ils sont fiers d'aller en équipe de France. Les footballeurs étrangers sont fiers d'aller dans leur sélection. Et Neymar, il est prêt à traverser la planète pour aller jouer avec le Brésil et battre le record de Pelé. Il y a des enjeux économiques, mais j'espère et je crois ne pas me tromper, il y a encore cette fierté de porter le maillot. Et c'est ce qui, justement, à un moment donné, permet d'oublier un petit peu tout l'argent qu'il peut y avoir dans le sport. Et à la Coupe du Monde, on voit bien que les petits pays, parfois, viennent taper les gros. Et c'est ça qui me plaît. On parle un petit peu moins d'argent dans ces compétitions-là. C'est ce qui fait vibrer, encore une fois, le peuple français et, de manière générale, la planète sport. Alors, Virginie, pour aller un peu à contresens avec toi, on a des exemples de disciplines sportives où les sportifs sont plus représentés et plus connus pour le maillot national que pour le maillot du club. Je pense notamment en athlétisme, c'est souvent le cas. Je pense également au tennis de table, que je connais un peu mieux, où sur les World Tours, qui sont l'équivalent des ATP au tennis, les joueurs ont le maillot de l'équipe nationale. Et on ne sait pas, la plupart du temps, on ne sait pas pour quel club ils évoluent. Oui, ça, en effet, c'est vrai. Mais à la fois, dans ces sports-là, je pense aussi, on les laisse beaucoup plus maître de leur propre planification de compétition. Et donc, c'est un peu différent aussi, parce qu'on les laisse maître. Donc, en fait, ce n'est pas par les clubs que ça passe, c'est par les athlètes eux-mêmes et par les agents et par les coachs que tout ça, ça passe, en fait. Mais ça revient au même. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient référencés par un club. Mais leur planification de compétition, voilà, ça passe par eux avant tout. Et ce n'est pas une fédée qui, à un moment donné, l'impose. En tout cas, pour parler de l'athlée, par exemple, et de la perche, tu vois. Florian, est-ce que toi, avec les clubs avec qui tu as l'occasion de travailler, tu as déjà été confronté à ce genre de querelle entre une fédée et une ligue professionnelle, où c'est vraiment typique au foot, au rugby, à ces deux sports majeurs, dits majeurs ? Non, c'est vrai que sur beaucoup de sports, aujourd'hui, collectifs, le problème se pose. Moi, qui travaille beaucoup dans le handball, on le voit clairement, les joueurs jouent quasiment le double de match sur une saison qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, on a appris malheureusement la grave blessure de Nikola Karabatic. Nikola Karabatic, il a un nombre de matchs aujourd'hui par saison entre les différents championnats, la Coupe d'Europe, les championnats d'Europe, etc., avec l'équipe de France. Toutes ces échéances-là, avec les JO qui arrivent en fin 2021, cette saison-là est sans doute peut-être la pire et la plus dure à vivre. Mais oui, il y a toujours des querelles. Aujourd'hui, le handball, la Lidl Star League a dû s'adapter au nouveau règlement de la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe vient se positionner, s'impose un petit peu, parce que hiérarchiquement, elle est un petit peu plus grosse, je dirais. Et en gros, le championnat doit s'adapter pour que ces clubs continuent de participer. Ça peut, alors on ne fera pas le débat aujourd'hui, mais pour moi, ça peut tendre à faire des championnats, les fameuses ligues privées, ça va accélérer tout ça, parce que soit au niveau européen ou au niveau continental, on va à un moment donné se séparer. Et comme un peu ce qu'on voit au rugby, là, c'est le cœur du sujet, les clubs vont dire, nous, on garde nos joueurs, vous vous débrouillez, vous faites sang, et on fait notre propre championnat. Alors Virginie, toi, dans le métier de sophrologue, t'amènes à faire de la gestion de conflits. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos amis rugbymanes pour régler tout ça ? Clairement, voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un problème, déjà d'énormes communications entre la LNR et la FFR, et qu'il faut se mettre autour d'une table, et qu'il faut arriver à dire, à bien poser les besoins de chacun. Ça, à mon avis, c'est essentiel, pour arriver à un moment donné à trouver un consensus. Parce que si on ne passe pas par vraiment poser chacun ses besoins, par rapport à, voilà, évidemment, c'est différent pour une ligue et pour une fédé, je pense qu'ils n'arriveront jamais, jamais, jamais à se mettre d'accord. Et voilà, il faut vraiment le poser. Et de là, arriver à trouver le consensus, et faire que les besoins deviennent compatibles. Bon, c'est un gros chantier, parce que de toute façon, c'est le bazar depuis un moment, on le sait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps, et en effet, voilà, ils jouent de plus en plus de matchs, et c'est compliqué. Mais en tout cas, à mon avis, en posant les besoins de chacun, et vraiment, en étant honnête sur tout ça, je crois que ça peut faire avancer les choses. Bon, un dernier mot, Florian. Déjà, peut-être qu'il faudrait régler ces problèmes de doublon dans le rugby. C'est quand même assez spécifique. C'est ce que j'allais dire. Après, si je peux me permettre, et peut-être pour conclure, notamment dans le rugby, mais de manière générale, je crois que le débat, en fait, est peut-être avant tout, malheureusement, politique, guerre d'égo, parce qu'il semble que là, dans le rugby, par exemple, pour la tournée d'automne, ils avaient pu trouver, à un moment donné, un consensus sur cinq matchs au lieu de six matchs. Finalement, on ne s'est pas mis d'accord. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas un problème d'hommes et un problème politique, puisque le sport, à ce niveau-là, a d'autres enjeux, économiques et politiques, et que, finalement, le bien-être et la santé des joueurs et des joueuses, à un moment donné, passent au second rang. On le sait, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui commencent à s'en plaindre, à élever la voix un petit peu là-dessus. Voilà, c'est les fameuses questions du sport business aujourd'hui. On est en plein dedans. Très bien. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette 36e émission d'AVKS à Sport. Virginie, merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone. Je te souhaite un bon rétablissement. Prends bien soin de toi et on te retrouve très vite en studio, j'espère. Merci. Bye bye, tout le monde. Florian, merci d'avoir inauguré. Voilà, c'était ta première avec nous. Tu es le bienvenu quand tu veux. C'était parfait. J'espère que tu auras pris plaisir à faire cette émission. Olivier, merci. Un immense plaisir. Vraiment, merci pour ton invitation et puis au plaisir de revenir au micro avec toi. Eh bien, ce sera quand tu veux. On cadera tout ça rapidement. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h. N'oubliez pas la redif, c'est le mercredi 20h pour parler de sport. Au pluriel, ça s'appelle Avec ASA Sport, c'est LogosFM. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine.